Salut à tous, petite vidéo express aujourd'hui sur DaVinci Resolve en moins de 3 minutes. Cette vidéo va vous permettre de supprimer un fond vert d'une vidéo. Attention, je ne parle pas de remplacer un fond vert par un autre élément ou une autre vidéo, mais bien de supprimer un background d'une vidéo. Cette astuce va vous permettre, au-delà par exemple sur Premier Pro d'acheter des petits goodies pour vous inviter à vous abonner à une chaîne, d'incruster des goodies que vous pouvez télécharger sur fond vert sur internet à vos vidéos et qui seront gratuites. Donc c'est ce qu'on va faire là dans l'exemple. Je vous propose qu'on se retrouve de suite sur l'ordinateur. Donc là, on se retrouve sur le projet de ma dernière vidéo de randonnée que j'ai publiée il y a quelques semaines sur YouTube. Donc ce que j'aimerais, moi, dans mon générique, c'est d'avoir un petit bouton qui s'anime « Abonnez-vous ». Donc pour ce faire, il y a plusieurs solutions. La première, c'est soit on achète le template d'AVinci Resolve et on l'importe dans le projet pour avoir l'animation des boutons « Animez-vous ». Soit on le crée d'infusion directement, de A à Z, ce qui prend beaucoup de temps. Ou soit, pour ceux qui utilisent Premier Pro, on a des goodies gratuits dans Premier Pro qui nous permettent de créer ces types d'éléments, voire même d'en acheter. Donc moi, je ne voulais ni gaspiller d'argent, ni passer trop de temps sur un si petit élément. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de télécharger un élément sur fond vert sur YouTube, en écrivant tout simplement « Green background vidéo ». Et là, vous allez avoir une librairie de petites vidéos que vous allez pouvoir intégrer dans vos projets. Donc moi, ce que j'ai trouvé, par exemple, c'est l'animation de ce bouton. Donc si on le regarde, c'est exactement ce que l'on veut. Donc cette animation, je vais la rajouter dans ma timeline, au début de ma vidéo. Et là, si j'en regarde, c'est bien ce que je veux, bien qu'il y ait un gros fond vert. Donc dans un premier temps, je vais adapter la dimension de mon élément. Donc je veux clairement qu'il soit plus discret en étant plus petit. Et au pied de ma vidéo. Voilà. Comme ça, on est bien. Donc là, on a quasiment le rendu final, mais on a toujours le fond vert qui nous contraint. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans Fusion. On va sélectionner le clip de notre animation. Donc pour moi, ce sera le clip numéro 2. Et entre le média d'entrée et sa sortie dans Resolve, on va rajouter un outil qui se trouve dans Mat et qui est DeltaKir. On va faire passer le média d'entrée par, entre guillemets, ce filtre, qui va le retraiter, avant de le renvoyer vers la sortie. Maintenant, DeltaKir, on va lui dire que le background color, on va prendre la petite pipette, on va la glisser-déposer sur le vert de notre vidéo. Et on définit que le background color vert est l'élément supprimé. Donc maintenant, si je retourne dans ma vidéo et que je fais lecture, nous avons bien notre élément qui est intégré sans fond vert. DeltaKir a bien d'autres paramètres à disposition, mais nous, ce qu'on veut là, dans un premier temps, c'est juste pour intégrer une vidéo ou une image en supprimant le background. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de rajouter des petits goodies simplement sur vos vidéos. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram au nom de FNKFND pour la photographie, ainsi que sur YouTube pour d'autres vidéos tutos sur la photographie et la vidéo, ainsi que mes vidéos de randonnée. Je vous invite aussi à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu sur cette vidéo afin de m'aider à être mieux référencé ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. En tout cas, d'ici là, restez vous-même, créez et continuez d'exister.